Donc voilà, c'est le moment de démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maryse Labriet, je suis la coordinatrice des séminaires en ligne de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable. Je vous souhaite la bienvenue au séminaire d'aujourd'hui organisé en partenariat avec la Faculté de droit de l'Université Laval au Canada. Donc le séminaire d'aujourd'hui porte sur le rôle du droit et de la réglementation pour soutenir les pratiques innovantes de la transition énergétique. C'est un séminaire spécial puisque nous y lancerons également la web série Minute et Claire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations logistiques. Donc tout d'abord, pour améliorer la qualité de la diffusion, nous vous recommandons de fermer toutes les applications non utilisées sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Si vous perdez le son ou la connexion pendant le webinaire, nous vous recommandons tout simplement de quitter le séminaire et de vous reconnecter. Pour poser des questions, écrivez vos questions dans l'onglet du panneau de configuration prévu à cet effet à n'importe quel moment du séminaire. Nous y répondrons pendant la table ronde ou après le séminaire si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions en direct aujourd'hui. Vous pourrez revoir le séminaire car le séminaire est enregistré. L'enregistrement audiovisuel et les diapositifs seront disponibles dans quelques jours sur le site de l'IFDD. Le lien sera inclus dans le message de suivi que vous recevrez après ce séminaire. Les séminaires sont publics, ils sont accessibles gratuitement en tout temps. N'hésitez surtout pas à les partager avec vos collègues. Aujourd'hui, après quelques mots d'introduction par les représentants de l'IFDD et de la Faculté de droit de l'Université Laval, nous écouterons de courtes interventions de la part de nos trois experts invités. Puis, ces interventions seront suivies par une table ronde permettant d'approfondir les différents sujets abordés et de répondre à vos questions. Le séminaire se terminera par une enquête d'opinion. Donc voilà, Ibrahima, vous êtes spécialiste de programme à l'IFDD. Je vous invite à nous dire quelques mots. Oui, je te remercie, Maryse. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous francophone de l'énergie durable de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, dont la mission est de favoriser la mise en œuvre et l'opérationnalisation du développement durable dans les pays membres de la francophonie. Les séminaires en ligne, celles comme on les appelle, complètent la palette d'outils et d'activités de l'IFDD destinées à renforcer la gestion et la diffusion des connaissances sur l'énergie durable auprès des acteurs francophones. Plus de 50 celles ont déjà été organisées portant sur l'énergie, l'environnement et depuis peu sur l'économie circulaire. Vous êtes près de 13 000 personnes à avoir déjà suivi un de ces séminaires depuis 2018. Le CEL d'aujourd'hui porte sur la web série, comme l'a dit Maryse, la Minute Éclaire, en particulier sur le thème relatif à la manière dont la réglementation soutient les pratiques innovantes de la transition énergétique. Pour rappel, la Minute Éclaire est le fruit d'un partenariat entre l'Institut de la francophonie pour le développement durable et la Faculté de droit de l'Université Laval et a pour but d'informer le grand public de la francophonie sur les enjeux et les solutions du droit des ressources naturelles et de l'énergie. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui la présence de Mme Marie-Ève Arbour, que je salue, qui est vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes de la dite faculté. Chaque Minute Éclaire est introduite par le professeur Christophe Krolik et fait intervenir un ou plusieurs experts provenant de différentes régions de la francophonie, notamment au Canada, l'Europe et l'Afrique. Les questions et pistes de solutions sont centrées sur la dimension juridique, ce qui lui confère une originalité par rapport aux autres séries scientifiques. Je voudrais aujourd'hui remercier nos trois intervenants. qui se sont rendus disponibles, Marguel et l'agenda extrêmement chargé, il s'agit de M. André Turmel, Mme Charlène Bouchard et M. Lude Fontenelle, que Maryse vous présentera tantôt. Pour rappel, au-delà des vidéos et podcasts de la Minute Éclaire disponibles dans nos plateformes, vous avez à votre disposition plusieurs publications de l'Institut, les fiches PRISM, les liaisons énergie francophonie, qui portent sur les douze thèmes abordés dans la première saison de la web-série. Sur ces mots, je tiens à vous remercier, chères participantes et chers participants, vous qui avez choisi aujourd'hui encore de mettre un peu de sel dans vos connaissances sur l'énergie d'Oural. Mes remerciements vont aussi aux intervenants du jour, à l'équipe de la Minute Éclaire, coordonnée par le professeur Krolik, à Mme Maryse Labrier, qui est la coordonnatrice technique et modératrice de nos séminaires en ligne, ainsi qu'à l'équipe de support de l'IFDD. Je vous souhaite un très bon séminaire en ligne. Merci beaucoup, Ibrahima. Donc, Marie-Ève, vous êtes citoyenne à la recherche et aux affaires externes. C'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. La Minute Éclaire, en fait, démontre le rôle du juriste comme vulgarisateur d'enjeux au grand public et comme personne également permettant de rapprocher les parties prenantes pour relever des enjeux, en fait, que soulève le développement durable. Il est de mon devoir de souligner la dimension collective du projet qui mobilise des professeurs et des plus jeunes chercheurs de notre faculté, mais plus largement aussi d'autres départements de l'Université Laval. Il a aussi impliqué des chercheurs canadiens, européens et africains, de même que des cabinets d'avocats, incluant FASCUN et Laval. La Minute Éclaire est un projet porté par notre faculté de droit depuis ses tout débuts. Les douze premiers épisodes concernent la francophonie et ont été menés, comme on le sait, en collaboration avec l'IFDD, que je remercie chaleureusement. D'autres 16 ans pourront peut-être voir le jour. Je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, effectivement, changement climatique, accès à l'électricité, énergie décentralisée, donc trouver des solutions pour une meilleure gestion des ressources naturelles et de l'énergie est prioritaire et mieux comprendre la dimension juridique des problèmes et de leurs solutions est essentiel. C'est justement l'objectif de la websérie La Minute Éclaire que Christophe Krolik va nous présenter maintenant. Christophe est professeur à la faculté de droit de l'Université Laval au Canada où il enseigne le droit des ressources naturelles et de l'énergie. Ses recherches portent sur les aspects juridiques de la transition énergétique et l'acceptabilité sociale des projets de ressources naturelles. Il est l'initiateur de La Minute Éclaire et il est aujourd'hui le modérateur invité du séminaire. Donc, Christophe, je vous donne maintenant la parole pour diriger les discussions et je vous retrouverai un petit peu plus tard lors de la table ronde. Merci Maryse. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour vous parler de ce projet qui appelle certainement votre curiosité et qui, à la toute origine, a regroupé Marie Averbourg qui est ici présente et puis Brahim Adabo. C'est un projet dont je leur avais parlé de tout au début parce que c'était un projet que certains l'ont qualifié de révolutionnaire. Vous allez voir dans quelques minutes pourquoi je peux avoir ce qualificatif et j'ai eu le plaisir d'avoir leur soutien, en fait leur plein soutien dès le début. Alors, je tiens à les remercier chaleureusement. Je les remercie aussi parce que c'est un travail d'équipe qui a été réalisé avec des experts, en fait de nombreux experts. Vous allez en avoir trois ici de La Minute Éclaire. Et c'est donc un travail qui est collectif. Vous voyez que c'est un travail qui est aussi avec des experts de différents domaines. Et puis, toute une équipe technique. Et je tiens à souligner la qualité de l'équipe technique. C'est une équipe d'une quinzaine de personnes qui ont travaillé pour rendre un calibre professionnel à ce projet. Je pense notamment à la productrice de René Theriot ou encore la directrice artistique Audrey Schneider. Et puis, il y a des personnes qui ont des idées. Il y a des personnes qui ont donné leur soutien. Je pense à Julien Turcotte ou Marie Tanchon qui m'ont soutenu pour avoir le résultat que l'on a désormais. Et puis, le public. Le public, c'est vous qui allez faire le succès de cette série par la création probablement d'une communauté de La Minute Éclaire. Alors, voilà peut-être pourquoi on a pu qualifier ce projet de révolutionnaire. Mais finalement, de quoi parle-t-on concrètement ? Et pourquoi est-ce aussi important ? Pourquoi a-t-on consacré un séminaire en ligne ? Eh bien, comme l'a dit Brahim Adabo, on parle de droit. Alors, pourquoi le droit est-il si important ? Quel est le lien entre le droit, les ressources naturelles, l'énergie, le climat ? Eh bien, le droit, vous savez, ça vous évoque certainement les lois, la réglementation, les contrats. Le droit, c'est ce qui régit notre société. Ce sont les règles du jeu. Alors, vous comprenez qu'en comprenant les règles du jeu, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin. Comprendre comment cela fonctionne, quelles sont les opportunités de développement, quels sont les moyens d'aller encore plus loin et d'accélérer la transition énergétique. Alors, comprendre ces règles du jeu, c'est extrêmement important pour vous qui vous intéressez aux questions de transition énergétique, aux questions de ressources naturelles, énergie et de climat. La difficulté, c'est que la recherche en droit, elle vise à mieux comprendre, en fait, quels sont les obstacles, quelles sont les opportunités de faire en sorte que les choses aillent pour le mieux au niveau de ces règles. Mais ce n'est pas toujours simple d'aller lire des thèses, par exemple, qui font plusieurs centaines de pages, voire même des articles. Alors, cette question d'accès, d'accès à la connaissance, d'accès à ces règles du jeu, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est justement l'objet de ce projet de 7 minutes éclairs. Moderniser l'accès à la connaissance pour la francophonie, voilà quel est l'objectif de 7 minutes éclairs, voilà ce qui fait en sorte que vraiment ça va changer avec ce projet. Peut-être que des thèses sont compliquées à lire, mais si je vous parle de YouTube, si je vous parle de Google, si je vous parle de podcast, c'est certainement des choses qui sont plus proches de vous. Et c'est ce que offre justement la minute éclaire en un clic. Vous pouvez accéder aux droits des ressources naturelles et l'énergie, en tous les cas aux solutions qu'offre le droit à la recherche juridique. Sur des questions aussi fondamentales que les contrats d'accès pour le développement des énergies renouvelables, la chaîne de bloc, la blockchain et la transition énergétique, la bioénergie, les communautés énergétiques, les systèmes d'information énergétique et j'en passe. Alors, tous ces éléments-là, en une dizaine de minutes par épisode, vous allez pouvoir avoir accès à celles-ci grâce à nos experts. Des experts qui sont des universitaires, qui sont des personnes qui viennent d'organisations internationales, des avocats, des personnes qui viennent des entreprises, des jeunes chercheurs également. Bref, les personnes les plus qualifiées pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posez ou que vous serez intéressés à connaître et à comprendre dans leurs solutions. Alors, avec la minute éclaire, vous connaîtrez les règles du jeu pour bâtir le monde d'après. Et, eh bien, les épisodes sont déjà, quelques épisodes sont déjà en ligne. Donc, il y a une chaîne YouTube qui est dédiée à la minute éclaire. Mais vous pouvez aussi y accéder avec des podcasts ou balados sur Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Un épisode sera publié chaque semaine. Donc, je vous invite à justement consulter, à suivre. Vous pouvez vous abonner pour les podcasts ou pour les vidéos sur YouTube. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez réaliser tout cela. Bref, partager pour faire en sorte que ces vidéos ne soient pas simplement des vidéos, mais que l'on crée une communauté. Une communauté de la minute éclaire où on peut véritablement échanger sur ces sujets qui sont majeurs et qui sont fondamentaux. Alors, voilà, pour ne pas manquer ça, vous pouvez abonner-vous, liker, venez, soyez partie prenante, soyez dans cette communauté. Et pour en savoir plus concrètement, comment ça se passe dans ce projet, eh bien, dans chaque épisode, il y a un ou plusieurs experts qui interviennent. Et nous avons le grand plaisir et le grand honneur d'avoir ici trois experts qui ont chacun et chacune participé à un épisode. Donc, on a trois représentants ici pour ces trois épisodes. « Trois sujets de la transition énergétique ». Et vous allez aujourd'hui découvrir ces experts. Vous allez pouvoir comprendre l'originalité de leur sujet. Vous allez pouvoir leur poser des questions ou transmettre votre commentaire. Dans un premier temps, on va avoir une courte présentation pour comprendre leur sujet, l'originalité du sujet, clarifier les éléments les plus importants. Et ensuite, on passe en mode discussion. Discussion avec les experts, mais discussion aussi avec vos questions, avec vos commentaires. Donc, on compte sur vous pour enrichir les discussions. Et puis, puisque l'on parle bien d'épisodes sur YouTube, lorsque vous suivez des émissions sur YouTube, vous savez qu'il y a toujours un générique. Eh bien, la Minute Éclair, elle a également son générique. Alors, eh bien, l'occasion de ce lancement, c'est aussi de lancer ces parties-là. Et donc, dans quelques instants, vous allez pouvoir apprécier ce générique de la Minute Éclair. Alors, ça se peut, selon votre bonne passante, le son soit un peu moins bon, qu'il n'y ait peut-être pas la vidéo. Ça ne sera pas long, c'est juste quelques secondes. Et vous allez, sous vos yeux, voir le générique de la Minute Éclair. De lancement de la Minute Éclair. Alors, nous sommes ici avec trois experts de la Minute Éclair que j'ai grand plaisir de recevoir. En plus, ces experts sont représentatifs. Nous avons André Turmel, qui intervient beaucoup en Afrique. Charlène Bouchard, qui a une grande expertise nord-américaine du droit. Louis de Fontenelle, qui est un expert aussi au niveau du droit européen. Et puis, des professionnels de différents domaines, avocats, notaires et professeurs. Alors, je suis vraiment très heureux de pouvoir accueillir nos trois experts. Alors, le premier expert avec qui on va échanger, c'est André Turmel. André Turmel, il est avocat et coprésident du groupe énergie globale du cabinet FASCUN au Canada. Donc, c'est un avocat. Et en plus d'être avocat, eh bien, j'ai une pensée particulière pour toi, André, parce que la Minute Éclair, elle est née d'un échange que nous avions eu il y a déjà un certain temps. Et à ce moment-là, André, on me disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait innover pour le droit, pour les ressources naturelles et l'énergie, qui pourrait intéresser le public ? Et c'est André qui avait cette idée de dire, mais on pourrait faire des vidéos pour le grand public. Alors, je suis ravi, André, que tu aies eu cette idée, qu'on ait pu la concrétiser grâce au soutien sur la faculté de droit, la collaboration de l'IFDD, et puis que tu aies participé à titre d'expert dans l'un de ces épisodes. Et donc, tu vas nous parler de régulation du secteur, production d'énergie renouvelable et économie en transition. Merci beaucoup, Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Alors, comme mes collègues qui ont parlé avant moi, je suis très heureux de participer à cet événement. De mon point de vue de juriste, et qui oeuvre dans la production de l'énergie depuis près de 25 ans maintenant, j'ai vu les choses évoluer de la manière un peu suivante. Parce qu'aujourd'hui, si la transition énergétique est sur toutes les lèvres, elle ne l'était certainement pas il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on en était plus sur, bien sûr, la protection de l'environnement, mais c'était assez général. Et maintenant, avec les enjeux que l'on connaît, la nécessaire décarbonation de l'économie, les développements d'outils juridiques, en matière de production d'énergie, se sont aussi, je dirais, affûtés. Ils n'ont pas vraiment changé, mais ils doivent en cela suivre une orientation nouvelle, celle de l'ajout de la réglementation, qui est de plus en plus, comment dire, non seulement obligatoire, mais coercitive à l'égard de la décarbonation pour arriver à une transition énergétique qui connaisse un résultat direct, mesurable. Alors, si on veut passer à la première séquence, l'idée était ici de dire, bon, l'énergie renouvelable au cœur de la transition vers une décarbonation. Évidemment, ce qu'on a vu plus récemment dans les lois, évidemment, au-delà des traités internationaux, il suffit qu'une loi nationale soit adoptée pour imposer qui des sanctions, qui des obligations, mais c'est avec les lois nationales qu'on arrive à imposer, fût-il un plan d'énergie, une politique énergétique sur 5, 10, 15 années. J'ai en tête, comme exemple, j'arrive du Sénégal où ils mettent en œuvre ces années-ci le plan Sénégal émergent, où suite notamment aux découvertes de gaz au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal, avec ce plan Sénégal émergent-là, non seulement à l'égard de l'optimisation de l'électricité, mais à l'égard du remplacement du gaz, plutôt du mazout ou du fioul par le gaz naturel, on voit initialement à la base, c'est la politique gouvernementale, présidentielle qui ultimement est insérée au cœur des lois et qui fait en sorte que ce soit le régulateur ou bien celui qui, quand vient le temps de développer un projet, un projet de production d'électricité, qu'il soit hydroélectrique, solaire, éolien, marémotrice, photovoltaïque. Maintenant, il fut un temps où avant, on regardait ces contrats de vente d'énergie en se disant, il faut, comme d'habitude, gérer les risques, gérer les risques de construction, gérer les risques de coût, mais maintenant, et aussi des risques technologiques, on ajoute à ces productions, à ces projets-là maintenant, la gestion du risque, je dirais, de décarbonation ou du risque presque, je dirais, de transition énergétique parce que de plus en plus, dans nombreuses juridictions, dans nombre de pays, on impose des objectifs et des cibles de réduction. Quand ce n'est pas dans les lois, parfois, ces réductions sont dans les contrats eux-mêmes. Et donc, le rôle de l'avocat en matière d'énergie, quand on essaie de cristalliser les obligations des deux parties, c'est de gérer le risque. Donc, la transition énergétique vient s'ajouter à cette gestion de risque-là et souvent, cette obligation-là, elle émane de l'État, de la loi, de la politique énergétique. Et évidemment, l'objectif, c'est la réduction des émissions carbone. Mais il y a aussi d'autres enjeux qui peuvent se présenter. Évidemment, de plus en plus, on parle du retour du nucléaire, chose qu'on n'aurait pas cru imaginable il y a dix ans. Maintenant, qui dit risque de production d'électricité, risque, quels nouveaux risques devront être ajoutés pour réaliser cette transition-là? Il faudra voir. Page suivante, si vous le voulez bien, je vois que le temps avance. Donc, les enjeux technologiques sont également au cœur de cette transition-là. On découvre jour après jour, pas tant que ça, des nouvelles façons de faire, mais des nouvelles façons de faire à coût moindre, avec des technologies à coût moindre, parfois qui peuvent poser des enjeux, d'autres enjeux de déchets ou environnementaux, parce que ça coûte cher au niveau environnemental, produire du photovoltaïque, au sens qu'il y a un coût, rien n'est parfait, rien n'est neutre. Alors donc, un des enjeux également, c'est la maîtrise et la réduction des coûts à court terme, mais évidemment pour viser et pour partager les bénéfices à long terme. Je parle des bénéfices à long terme parce que maintenant, dans les ententes modernes, je dirais, de production d'énergie et souvent renouvelable, on parle de partage des bénéfices entre les protagonistes, nommément les communautés participatives dans lesquelles les produits sont faits. Bref, l'énergie décarbonée, certainement, est une chose, mais l'énergie renouvelable en est également, parce qu'il faut être dans une juridiction où, je parle par exemple d'où je viens, le Québec, pour nous, l'énergie renouvelable, c'est l'énergie hydroélectrique, éolien et le solaire. Si on parle d'ajouter du gaz naturel, pour nous, le réflexe ne vient pas. Mais si on passe à un pays, par exemple, je peux parler du Sénégal, où on remplace le gaz, c'est-à-dire le charbon ou le fuel par le gaz naturel, c'est une décarbonation. Alors, donc, ce pont-là vers la transition est un lien nécessaire et je vais m'arrêter là-dessus pour peut-être ouvrir le débat avec mes collègues dans les prochaines minutes. Je vous remercie. Merci pour ton intervention, André. Je rebondis justement sur quelques éléments. Tu as parlé du Sénégal, du gaz, de différents types d'énergie. Tu nous as expliqué que le droit justement avait changé, les outils ont évolué. Je m'interroge justement sur la question de transition énergétique. Est-ce que tu penses qu'il existe une définition unique de la transition énergétique ou justement, en fonction du pays, si on n'est plus sur le gaz, sur le nucléaire, est-ce qu'il y a plus des transitions énergétiques? Donc, en fait, est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur ce terme de transition énergétique? Oui, je pense que tu l'as bien dit. Je ne suis pas un académicien, mais il y a des transitions énergétiques. Peut-être il y a un point focal commun et dont la variable est le temps. Ultimement, dans un temps X, sur une très longue période, tous les pays du monde arriveront à une transition énergétique qui fera en sorte qu'il y aura zéro carbone, zéro émission et qu'il y aura une neutralité parfaite. On en est loin. Et évidemment, selon les juridictions, les pays ont des richesses, des ressources naturelles que d'autres n'ont pas. Et il faut aussi vivre avec le principe de la réalité. Quand des économies doivent se développer, il y a un passage parfois obligé pour se rendre à une économie totalement décarbonée. Parfois, des passages par du carbone à plus faible intensité est nécessaire. Et ça, donc, quand on pratique le droit à l'échelle internationale, on doit connaître ces réalités-là parce que les projets, le même projet ne peut se faire de la même façon selon la juridiction parce que la transition énergétique connaît une variable selon le pays. Merci. Merci pour cette clarification. Je pense que tu as parlé aussi de risque de transition énergétique, il me semble. Est-ce que tu pourrais nous dire juste quelques mots? Qu'est-ce que ce risque de transition énergétique? Quand on parle de risque, c'est s'assurer que les deux, les parties prenantes ou développées d'un projet comprennent l'ensemble des risques. Qu'il s'agisse du risque de construction du projet, du risque de maintenance ou de réalisation, du ressort des coûts. Maintenant, le risque à l'égard de la transition énergétique, c'est que de plus en plus, donc, je disais, les États fixent des objectifs de réduction. Et quand ils n'en fixent pas, peut-être que les parties elles-mêmes, pour se démontrer plus vertes que vertes, se fixent les objectifs. Alors, car est-il quand les objectifs, soit gouvernementaux, inscrits dans la loi, ne sont pas rencontrés ou soit écrits dans le contrat, ne sont pas rencontrés, il y a un risque et ce risque-là doit être atténué ou mitigé par peut-être des sanctions monétaires, des dommages. Mais au risque, il faut répondre par un encadrement, par une réaction, action-réaction. Le risque se présente, alors, donc, il faut prévoir le risque. Et si les obligations, par exemple, de réduction de telle intensité ou de carbone ne se matérialisent pas, il faut répondre à ça soit par une modification au contrat ou soit par des dommages, par des pénalités ou par une ré-négociation du contrat. Mais ça, les parties ne le souhaitent pas, mais ça peut arriver. Donc, on voit le contrat, c'est un peu, je ne sais pas si on est le nerf de la guerre, mais en tous les cas, un élément essentiel pour le développement des énergies renouvelables. On y trouve beaucoup de choses, notamment ces aspects de risque. Un dernier élément, tu as parlé du régulateur. Alors, on parle, il y a la loi, on connaît la réglementation, on connaît les contrats aussi. Mais le régulateur, peut-être un peu plus, juste quelques mots, qu'est-ce que le régulateur en matière d'énergie, en vrai ? Oui, c'est vrai que, parce qu'évidemment, tout à l'heure, on parlait de réglementation. Bon, c'est l'ensemble des règles. On peut y inclure là-dedans la législation, les règlements. La législation, c'est vraiment les lois que prennent une Assemblée nationale, le Parlement, les règlements, c'est l'exécutif, le gouvernement qui prend des règles. C'est l'exécutif, mais souvent, le gouvernement décide de confier à un régulateur, à un groupe d'experts nommé par l'État pour vraiment regarder de manière beaucoup plus approfondie. Et c'est souvent le camp de matière d'énergie, parce que l'énergie, elle est névralgique à tous les États. Donc, dans l'ensemble, dans la quasi-totalité des pays, il y a un régulateur en matière, notamment, d'énergie. Et ce régulateur est composé de spécialistes qui viennent, par exemple, fixer les tarifs d'électricité, fixer les tarifs de gaz, sur la base de critères économiques prédéterminés, pour s'assurer qu'il y a un équilibre dans le secteur. Et de plus en plus, ces régulateurs-là voient s'ajouter à leur liste d'obligations, de critères respectés, les questions d'émissions de GES, de décarbonation, de comment gazer une meilleure transition énergétique. Et évidemment, chaque régulateur est confronté à sa propre transition énergétique dans sa propre juridiction. Merci, André. Donc, tu nous éclaves là sur ce qu'est un régulateur. On voit que dans tous les États, la plupart des États, on a un régulateur en matière d'énergie. Et on voit que sa mission évolue pour intégrer de plus en plus d'émissions de transition énergétique. On voit à quel point, par tes propos, le droit joue un rôle majeur quand on s'intéresse aux questions de la transition énergétique, ces règles du jeu, et que ces outils juridiques évoluent avec le temps. Et lorsqu'on parle d'évolution dans le temps des outils, il y a un autre outil auquel je pense, c'est celui de la chaîne de bloc ou blockchain. Vous avez entendu parler des bitcoins, de la blockchain, de tous ces éléments-là. Et cette chaîne de bloc, justement, elle a un rôle majeur dans nos sociétés, pas seulement en matière d'énergie, mais notamment en matière d'énergie. Et en termes de droits, ça a des conséquences aussi très palpables qu'il faut pouvoir envisager. Et nous avons donc la chance d'avoir une experte parmi nous, Charlène Bouchard, qui est notaire, professeur et titulaire de la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de bloc à l'Université Laval au Canada. Et Charlène, bonjour Charlène. Bonjour Christophe. Bonjour et merci de nous présenter ces liens entre chaîne de bloc et énergie. Donc, merci, merci Christophe. Avant de commencer, je souhaiterais tout d'abord remercier l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Université Laval, donc de m'avoir invité. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, ma courte présentation va s'effectuer en trois parties. Donc, dans un premier temps, je vous définirai ce que j'entends par chaîne de bloc. Je vais présenter donc l'intérêt pour le droit de cette technologie en émergence. Et enfin, je vous dirai quelques mots, parce que je ne suis quand même pas une spécialiste de la transition énergétique. Donc, quelques mots de l'intérêt de cette technologie pour la transition énergétique. Donc, définir la chaîne de bloc, eh bien, dans sa plus simple expression, la chaîne de bloc, c'est une technologie de stockage et de partage, donc sécuritaire de données entre parties indépendantes. Donc, premier élément à retenir, sans organes centrales de contrôle. Donc, premier élément. Deuxième élément, donc la base de données, la chaîne de bloc comporte l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Donc, on voit dans ces deux premières parties de la définition que la chaîne de bloc est une technologie qui est une alternative aux tierces parties de confiance. Et finalement, l'originalité, donc, de la technologie réside, selon moi, dans son caractère distribué. Donc, les mêmes données sont conservées sur plusieurs serveurs, de façon à ce que, même si un serveur, par exemple, est corrompu ou encore devient inaccessible, eh bien, les données demeureront accessibles. Donc, c'est vraiment un nouveau paradigme, je dirais, pour le partage de données de manière sécuritaire et transparente. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les caractéristiques maintenant de cette technologie, l'émuabilité, la transparence, la traçabilité et la sécurité. Donc, prenons dans un premier temps la transparence. Donc, la chaîne de bloc, c'est un livre ouvert dont la chronologie des transactions est visible pour tous les participants du réseau. Il est, par exemple, possible de suivre, si on pense à l'alimentation, donc le parcours d'un produit, en partant de la semence, donc du champ de l'agriculteur, jusqu'à l'assiette du consommateur ou de la consommatrice. La traçabilité maintenant, eh bien, au sein de la chaîne de bloc, le passé sera toujours accessible. Donc, la traçabilité des données, on peut comprendre, constituera dans certains cas un avantage, mais aussi dans d'autres cas, un des avantages. Donc, il faut vraiment être conscient, si je passe, par exemple, à des informations sensibles, que ces informations sensibles se retrouveront sur le registre. C'est la raison pour laquelle, dans le cas des chaînes de bloc, je dirais que la chaîne de bloc, surtout les publics, elle est vouée devenir un registre de référencement plutôt qu'une plateforme d'archivage de toutes les informations. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'avec cette technologie, le passé est toujours cristallisé. L'immuabilité maintenant, eh bien, une donnée qui est enregistrée sur une chaîne de bloc ne peut être effacée. Donc, tous les ajouts sont comptabilisés, sont auditables pour tous les participants du réseau. Donc, la chaîne de bloc, c'est une technologie qui est capable de résister à toute forme de contrefaçon ou de corruption potentielle. Elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la technologie, c'est le rêve accessible. Non, mais c'est une technologie qui actuellement est vraiment extrêmement sécuritaire. En raison, je le répète, du fait que les données ne sont pas enregistrées sur un serveur unique, mais répliquées sur plusieurs serveurs. Donc, c'est cette réplique qui renforce la robustesse du réseau. Et finalement, donc la question de la sécurité, juste avant d'en arriver à l'impact entre le droit et la chaîne de bloc. Donc, au sein d'une chaîne de bloc, les échanges vont toujours s'effectuer directement de personne à personne sans passer par une autorité centrale. On s'appuie sur des signatures numériques, sur la cryptographie. Donc, ce sont les mathématiques qui rendent cette technologie si sécuritaire. Donc, la cryptographie asymétrique. Et la technologie, donc, va permettre au sein des chaînes de bloc publiques, donc, de transiger de façon sécuritaire sans que les parties ne révèlent leur identité puisqu'ils agissent sous pseudonyme. Donc, les chaînes de bloc, ce sont des, je dis toujours, des coffres-forts inviolables, mais des coffres-forts transparents. Donc, maintenant, l'impact de la chaîne de bloc sur le droit, c'est particulièrement intéressant. Il est de trois ordres principaux, je dirais. Donc, dans un premier temps, la chaîne de bloc permet de transférer de la valeur sans recourir à une autorité centralisée, une banque, par exemple. Je pense que c'est l'une des plus grandes avancées de cette technologie. Donc, il est aujourd'hui possible d'encapsuler, donc, d'encapsuler des droits de toutes sortes, des actions, des obligations, des immeubles, des meubles, dans des jetons afin de créer de la valeur et de transiger sur cette grande infrastructure de façon instantanée, partout sur la planète. Donc, on pense qu'à maturité, la chaîne de bloc pourrait devenir le plus grand marché mondial d'actifs. Deuxièmement, donc, la certification de données, c'est un autre des usages prisés de la technologie. Donc, le registre, la chaîne de bloc va agir comme réceptacle, je dirais, infalsifiable et résilient, donc, pour les registres publics et autres types d'informations sensibles. Évidemment, vous comprendrez que ça suscite de l'intérêt pour les États à travers le monde. On se demande si ce n'est pas l'infrastructure, évidemment, publique du futur. Ce qui constitue la force ici, bien évidemment, c'est l'intégrité des données qui sont enregistrées sur le registre dans la mesure, évidemment, de la qualité de l'information. Donc, si l'information n'est pas de qualité, aucun registre aussi extraordinaire soit-il ne pourra suppléer. Et finalement, l'automatisation particulièrement intéressante, je pense, en matière de transition énergétique. Donc, depuis le déploiement de la chaîne de bloc Ethereum, donc, on pense que c'est une technologie qui fait naître de grands espoirs en permettant l'exécution automatique de certaines tâches qui auront été prédéfinies dans le cadre d'un contrat conclu en amont. Je vous parlais il y a quelques instants de la transition énergétique. Je donne l'exemple de Transactive Drive qui permet, aujourd'hui, c'est une application qui permet d'acheter et de vendre des crédits d'énergie à son voisin, ce qui me permet, et je prendrai la diapositive suivante, donc, de faire la transition vers le sujet d'aujourd'hui, donc l'expérience de la chaîne de bloc dans le secteur de l'énergie au niveau international. Mais à l'heure actuelle, je dirais que différentes entreprises développent des applications blockchain pour le secteur de l'énergie. Toutes ces initiatives, ou enfin, je dirais, pour la plupart se trouvent au stade de prototype. Donc, il existe plusieurs projets pilotes sur la scène internationale. Le plus connu est peut-être celui de New York, où vous avez une électricité qui a vraiment été produite de façon décentralisée et qui a été vendue de paire à paire entre des voisins par le biais d'un système blockchain à l'aide des contrats intelligents, ces fameux smart contracts qui automatisent les transactions. On parlait, il y a quelques instants, des entreprises, mais aussi les fournisseurs d'énergie multinationaux travaillent actuellement au développement, là encore, de projets pilotes. Et ces applications, pense-t-on, dans le futur, à terme, pourraient permettre aux consommes acteurs, j'insiste là-dessus, donc de se constituer en réseau ou encore aux fournisseurs d'énergie, d'être raccordés directement aux clients. Donc, ce qu'on constate, diapositive suivante, s'il vous plaît, les domaines d'application de la chaîne de bloc dans le secteur de l'énergie, eh bien, essentiellement, on s'est inspiré de ce qui a été fait ou de ce qui se fait dans le secteur financier. Donc, on constate dans ces projets pilotes que la technologie peut être utilisée pour le stockage décentralisé, donc des données de transactions. Et on constate que ça augmente, évidemment, la sécurité et l'indépendance vis-à-vis de l'instance centrale. Si on pense au Québec, par exemple, on pourrait imaginer l'indépendance face à Hydro-Québec. On constate aussi que les domaines d'application de la technologie blockchain sont nombreux. Donc, je vous donne des exemples. La technologie peut être employée pour le paiement avec des crypto-monnaies, pour la numérisation de conventions, la gestion de contenus numériques, la vérification de transactions, les activités commerciales, puis dans différents autres domaines. Mais, je le répète, c'est peut-être dans le domaine des smart contracts, donc des contrats intelligents, des applications intelligentes que devrait peut-être être accomplie la plus grande avancée dans les prochaines années. Et évidemment, les nouveaux modèles d'affaires décentralisés permettent, c'est un avantage intéressant, d'éviter le recours à des intermédiaires. Évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir si le cadre réglementaire, le cadre juridique suivra pour s'adapter, évidemment, à l'évolutivité de la technologie. On soulève, et je terminerai là-dessus, les opportunités pour les consommateurs. Lorsque la technologie, j'insiste encore, sera à terme, puisque c'est une technologie qui est en émergence, la chaîne de bloc. Donc, il faut être très prudent lorsqu'on la critique. Donc, on peut penser, pour les consommateurs, peut-être baisse des coûts de transaction, possibilité de devenir soi-même fournisseur d'électricité, simplification des transactions, augmentation de la transparence, flexibilité des produits. Voilà. Donc, je m'arrêterai là-dessus, et puis on aura l'organisation qui va se déchanger dans les prochaines minutes. Merci. Merci à toi, Charlène, pour cette présentation. Alors, c'est vraiment intéressant. Charlène, tu nous as montré qu'avec la chaîne de bloc, c'est vraiment un nouveau paradigme qui est en train de se créer pour peut-être ce qui sera le plus grand marché mondial d'actifs au monde. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment des bouleversements. À ce que tu dis, j'ai l'impression que probablement, dans quelques années, nous aurons toutes et tous une sorte de compte blockchain, nous recourrons à la blockchain. Tu parlais du Brooklyn Microgrid, là où les personnes s'échangent de l'énergie entre voisins. Alors, c'est extrêmement intéressant et on voit toutes les opportunités. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus sur les possibilités réglementaires. Puis, j'ai une question simple, on l'entend souvent, cette question. On dit, la chaîne de bloc est produite dans certains pays, cette électricité est produite à partir d'énergie fossile. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cette technologie pour la transition énergétique? Si elle-même consomme beaucoup d'énergie, quelle est ta position par rapport à cette question? Il faut être prudent. Il faut peut-être déconstruire le mythe. Je reprendrai une expression qui est utilisée dans la littérature. Il faut comprendre que la chaîne de bloc a émergé avec le bitcoin. Donc, il y a eu beaucoup d'associations qui ont été effectuées avec cette crypto-monnaie qui est utilisée actuellement partout sur la planète. Le bitcoin, il fonctionne à partir d'un consensus. Et d'un consensus, c'est le consensus entre les serveurs, la réplique entre les serveurs qui remplacent l'intermédiaire, qui assurent la sécurité de cette technologie. Et c'est ce consensus qui est énergivore, qui est très énergivore. Il faut comprendre qu'il existe d'autres consensus actuellement et qu'on travaille dans le domaine de la recherche et du développement parce qu'on est évidemment très, très conscient de cette consommation vraiment très abusive. Il faut utiliser cette expression. Donc, toutes les chaînes de blocs, si on veut résumer rapidement, toutes les chaînes de blocs n'existent pas une consommation énergétique de même importance. Donc, ça, c'est un élément qui est important. La quantité d'énergie nécessaire diffère, évidemment, comme je viens de le mentionner, selon les protocoles qui sont utilisés. Par exemple, Ethereum, qui développe les smart contracts, va passer à un autre protocole dans quelques mois, beaucoup moins énergivore que celui qui est utilisé par le Bitcoin. Voilà. Merci, Charlène. Donc, je comprends qu'il ne faut pas tout mettre dans le même sac. La chaîne de blocs ne se résume pas au Bitcoin et qu'il y a d'autres protocoles, technologies, on va dire, qui sont moins énergivores. C'est vrai que d'une façon générale, on sait que plus une technologie avance, elle a plutôt tendance à avoir de l'efficacité énergétique, réduire les consommations d'énergie. On le voit avec nos équipements électroménagers, par exemple. Alors, probablement que pour la blockchain, il y aura aussi ce type d'amélioration, ce qui est rassurant pour l'avenir de la blockchain, puis qui est certainement une condition aussi pour son déploiement. Donc, on voit que les acteurs du domaine en ont conscience. C'est un élément qui est très important, l'acceptabilité sociale de la technologie. Donc, c'est fondamental. Merci de me lancer sur le sujet parce que je pense que les questions d'acceptabilité sociale, on va avoir l'occasion d'en discuter, puis peut-être très bientôt là avec Louis qui s'intéresse aux questions des communautés d'énergie. Alors, Louis de Fontenelle est maître de conférences en droit public. Louis est également titulaire de la chaire partenariale E2S UPPAMOVE à l'Université de Pau et des pays de la Dour en France. Et tu diriges, Louis, une équipe de recherche pluridisciplinaire dans le cadre du Hub ensuite. dans le cadre de ton expertise où tu t'es penché sur la question des communautés d'énergie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Louis ? Oui, avec grand plaisir, Christophe. Alors, tout d'abord, je vais m'associer aux remerciements qui ont été formulés avant moi, à la fois de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, l'Organisation internationale de la Francophonie et l'Université de Laval. pour l'Organisation, alors à la fois de la Minute Éclair qui est un outil, me semble-t-il, et tu l'as bien souligné, utile parce qu'il permet de rendre accessible de manière pédagogique les connaissances expertes ou scientifiques qui sont consolidées dans le cadre des secteurs de l'énergie. On est dans un temps critique. Je vais y revenir et je pense que ces outils sont vraiment essentiels. Donc, moi, effectivement, j'ai la chance de pouvoir vous présenter cette question des communautés d'énergie alors que j'avais travaillé initialement dans le cadre de travaux de recherche à l'échelle européenne. Et donc, pour cette présentation, je vais essayer d'exposer quels seraient les enjeux juridiques pour l'échelle globale, donc l'échelle internationale. Donc, on peut passer à la diapositive suivante dans laquelle je vais revenir sur quelques éléments de contexte qui permettent, alors le but, ce n'est pas de dramatiser à nouveau la situation, mais c'est de la garder en mémoire parce qu'elle explique le besoin de mutations profondes de nos secteurs énergétiques. C'est un contexte de superposition des crises alors qu'à titre personnel, dans un papier récent, j'ai qualifié de recomposition problématique de notre environnement. L'idée, c'est qu'en fait, on a plusieurs crises qui, en ce moment, se conjuguent. À la fois, une crise issue de la pandémie Covid-19 qui a créé une contraction très forte des marchés de l'énergie à l'échelle internationale, une crise climatique qu'il n'est presque plus besoin d'évoquer, mais pourtant, il faut le dire, depuis 1974, où dans le cadre du rapport Bruntland, on avait évalué la part d'énergie fossile dans la composition du mix énergétique mondial à 80 % jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, à ce jour, cette part dans le mix énergétique global n'a pas évolué. Elle est toujours composée à 80 % d'énergie fossile avec, en plus, une augmentation de la consommation, ce qui est de mauvaise augure. Le troisième point et qu'on connaît malheureusement, c'est celui de la guerre en Ukraine qui a révélé la dépendance de beaucoup d'États dans le monde au gaz russe et qui marque cette espèce de dépendance que nos sociétés entretiennent aux énergies fossiles. Tout ça, toutes ces crises qui, finalement, sont moins conjoncturelles que structurelles conduisent à une recomposition problématique de l'environnement, de notre environnement et notamment de celui des secteurs de l'énergie. Les secteurs de l'énergie, ils doivent être résilients, c'est-à-dire, par exemple, pour le secteur électrique, ils doivent être continuellement approvisionnés, continuellement équilibrés et pour l'ensemble des autres systèmes énergétiques, ils doivent également être continuellement approvisionnés pour satisfaire la demande. Or, ces systèmes énergétiques qui sont confrontés à de multiples défis qui se conjuguent, je l'ai dit, climat, économique, technique, social, avec des problématiques qui sont assez différentes. Tout à l'heure, vous en avez parlé avec André Turmel, selon les États et qui posent des questions de savoir si finalement ce sont des transitions énergétiques qu'on connaît ou une transition énergétique globale. En réalité, dans ce défi collectif, tout est lié. Et dans ce défi collectif, il se trouve que les citoyens peuvent être des acteurs de la transition pour plein de raisons. Moi, je vais revenir sur l'une d'elles, à la fois en tant que consommateur conscient, mais aussi en tant qu'acteur des secteurs de l'énergie. Et ça, c'est une plus-value que peuvent porter les citoyens à cet effort de transition énergétique. On peut passer à la slide suivante. Alors, comment ? En réalité, on a souvent tendance dans le cadre des transitions énergétiques à revenir à des choses qui existaient autrefois, c'est-à-dire des écosystèmes locaux qui finalement rappellent le fonctionnement de nos fermes anciennes, de nos villages anciens dans lesquels étaient produits et consommés de l'énergie, produits la plupart du temps à partir de biomasse. Mais aujourd'hui, finalement, on redécouvre des cadres juridiques qui existaient dans la pratique. On met en place des cadres juridiques qui existaient dans la pratique autrefois. Ces cadres juridiques, alors, ils recoupent des réalités variables en réalité selon les états du monde, mais en somme, concernent, on va dire, trois principaux points. L'idée de l'autoconsommation individuelle, j'installe un panneau photovoltaïque à proximité de ma maison pour produire mon électricité, j'installe un groupe électrogène à côté de chez moi pour produire mon électricité et elle peut être collective, c'est-à-dire avec un partage à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier, de cette énergie. Les communautés d'énergie, elles ont des caractéristiques particulières, donc c'est ça qui m'a intéressé dans le cadre de mes travaux parce que elles dépassent cette seule notion de lien entre de la production et de la consommation. Il s'agit en l'occurrence d'une entité, une entité qui dépasse la somme de ses membres qui est constituée de personnes, alors qui peuvent être des gens, des personnes physiques comme vous et moi ou qui peuvent être des sociétés, des entreprises, des collectivités et qui vont s'associer pour produire de l'énergie à partir de sources renouvelables et en autoconsommer tout ou partie de cette énergie. Mais la spécificité, c'est que ces communautés, elles sont à la fois propriétaires et gestionnaires de ces moyens de production et elles sont fondées sur un réseau physique et financier. Et de ce point de vue, c'était intéressant effectivement la présentation de la professeure Bouchard puisque ce réseau financier pourrait reposer y compris sur des technologies financières avancées comme celles qu'ouvrent la technologie blockchain. Donc, on comprend, ces communautés d'énergie, elles peuvent recouvrir des situations qui sont très différentes selon les États avec des degrés de sophistication technologique plus ou moins avancés et on observe, enfin, dans la littérature scientifique, on observe des différences de développement selon les États du monde et qui sont dues à beaucoup de facteurs qui peuvent être des facteurs de difficulté d'accès à la technique, notamment aux nouveaux moyens de production d'énergie, aux énergies renouvelables, une inégalité d'accès en matière financière et économique parce qu'il faut de l'argent pour investir dans le cadre de ces communautés et ça pose aussi la concurrence des technologies et ça peut-être qu'on y reviendra dans le cadre des débats, la différence entre le microgrid et le gros grid et la question de savoir quel est le chemin le plus intéressant pour décarboner de manière globale nos systèmes. Donc, si on passe à la diapositive suivante, il y a une question qui émerge quand on travaille sur les écosystèmes énergétiques, c'est la question de la citoyenneté qui est assez intéressante si on l'interroge de manière globale. L'idée pour moi, ce n'est pas de parler de citoyenneté liée à des États et à des conceptions nationales, c'est parler de ce pourquoi les gens se mettent à produire leur propre énergie. ils le font ils le font parfois par nécessité, ils peuvent le faire aussi par conviction et on observe que cette question de la citoyenneté elle émerge à la fois dans des règles de droit, on l'observe dans des traités internationaux, en droit de l'Union européenne qui a fait l'objet de mon intérêt et dans la littérature scientifique, c'est-à-dire dans ce que les scientifiques écrivent sur le sujet donné. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'il existe un lien entre ces communautés d'énergie et le fait politique en ce sens que finalement ces communautés d'énergie renvoient à une conception communautaire de la manière de produire de l'énergie et qu'elles nous interrogent. Elles nous interrogent sur qu'est-ce qu'on peut entendre sur la citoyenneté énergétique, comment elle se définit avec quand même une particularité dans la mesure où la citoyenneté dans ce cas n'est pas définie directement par l'État mais par les gens qui s'activent eux-mêmes sur le terrain pour se constituer en communauté. Ce qui est intéressant également, mais ça c'est des travaux qui sont en cours c'est les facteurs qui conduisent des consommateurs à agir, qu'est-ce qui les pousse, est-ce que c'est des facteurs économiques, des facteurs financiers, des facteurs culturels, des facteurs idéologiques, des consciences collectives et enfin la question du lien entre les communautés, mais ça je l'ai déjà dit, les communautés d'énergie et la notion de citoyenneté. Bref, les communautés d'énergie sont possiblement une solution, ce n'est pas la seule, à la transition énergétique et voilà, brièvement résumer quels sont les états de mes travaux en ce domaine. Merci Louis pour l'impression de tes travaux, c'est vraiment très enrichissant. Je rebondis justement sur cette question quand même de citoyenneté énergétique, c'est quand même quelque chose qui est novateur, nouveau. Charles-Anne parlait tout à l'heure de changement de paradigme, je m'interroge justement au niveau de l'échelle de cette citoyenneté, est-ce qu'on est citoyen énergétique ou est-ce qu'on va le devenir au niveau d'un quartier, au niveau d'une ville, au niveau d'une région ou d'un pays ? Comment tu vois à quelle échelle peut justement se jouer cette citoyenneté énergétique ? Alors je dirais qu'elle a deux échelles cette citoyenneté, c'est-à-dire c'est le célèbre pensée globale agir local, mais qui du coup soustrait un acteur essentiel dans la définition de la citoyenneté qui est l'État. Je m'explique, c'est-à-dire que, alors c'est des travaux encore une fois qui sont en cours, donc c'est à vérifier, je formule simplement des hypothèses, mais les hypothèses c'est que l'un des facteurs essentiels qui préside à la constitution d'un bon nombre de communautés d'énergie repose sur la conviction que son action locale entraîne, est nécessaire pour des questions globales, des questions globales de lutte contre le réchauffement climatique. Donc cette espèce de citoyenneté, ce serait cette espèce de citoyenneté du monde qui en quelque sorte inciterait, pousserait des personnes à agir, à se constituer en collectif, mais ce faisant, elles agiraient aussi de manière locale en constituant finalement ce qui va par-delà de la simple production auto-consommation d'énergie, c'est aussi un réseau de solidarité. Et ce réseau de solidarité, il n'emporte pas simplement le fait de, même si c'est important, le fait de bâtir une éolienne, une centrale photovoltaïque, une hydrolienne liée à une rivière avoisinante, mais ça importe aussi des usages qui sont différents et des notions de partage qui sont différentes. Dans les usages, il y a la question de tout ce qui peut être lié à l'énergie produite. Je pense à la question des mobilités, mais ça peut être également des questions de partage de technologies, d'infrastructures technologiques qui seraient partagées à l'échelle d'un quartier. Et ces usages vont donc modifier des comportements qui vont en quelque sorte créer du collectif local et donc une espèce de citoyenneté locale dans ce sens qu'on appartient à une organisation qui n'est pas simplement une organisation ayant vocation à se faire partager de l'énergie, mais qui est aussi une sorte d'organisation politique. Mais encore une fois, c'est très hypothétique ce que je pose comme facteur, mais c'est les deux choses qui me semblent observables, c'est-à-dire à la fois le sentiment d'agir globalement, mais le fait, en agissant localement, de créer des solidarités, une structure politique finalement. Merci Louis, c'est extrêmement intéressant. On voit comment ça peut, on peut avancer. En fait, en convergent dans nos projets, on le voit par exemple de la conscience environnementale, climatique qui est de plus en plus importante. Puis finalement, c'est cet esprit d'énergie, par exemple de produire sa propre énergie, c'est de s'inscrire dans une communauté, dans une tendance et on voit que ça peut se faire à différentes échelles. Alors, oui, oui, oui. Je peux rajouter, parce que c'est ce que tu dis qui m'évoque ça, c'est-à-dire que quand j'évoquais tout à l'heure l'idée que la problématique, parce que là forcément, je n'ai pas un tableau à grands traits, donc ça manque de finesse, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on peut constater, on pourrait, il pourrait advenir, et c'est souhaitable, que ces communautés d'énergie qui font aujourd'hui l'intérêt des pouvoirs publics, parce que c'est des microgrids qui fonctionnent de manière décentralisée, parfois autonomes des systèmes énergétiques, donc plus résilients, avec des process qui pourraient en plus s'améliorer avec des questions de stockage de l'électricité sous diverses formes et donc vraiment avoir des lieux complètement autonomes. Ça pourrait servir également des territoires aujourd'hui où l'accès à l'énergie est faible et qui pourraient bénéficier de la baisse du coût de ces technologies d'énergie renouvelable, de l'amélioration de la qualité des réseaux microgrids et du savoir-faire, et donc pourraient bénéficier à des territoires qui sont moins favorisés de manière énergétique pour des questions économiques et financières ou des questions historiques de composition de leur mix énergétique. C'était un ajout supplémentaire mais qui me semble essentiel. C'est ça qui pourrait faire le lien entre les sociétés occidentales et les sociétés occidentales qui jouissent pleinement d'un réseau centralisé et de sociétés où les réseaux sont moins centralisés et où des efforts sont à faire en matière d'accès à l'énergie. Finalement, la transition énergétique ce n'est pas qu'une question environnementale, c'est aussi une question sociale et citoyenne et politique. Effectivement, c'est extrêmement intéressant. On va avoir l'occasion de revenir sur cet élément-là. On passe en mode de discussion avec nos experts. J'invite justement nos trois experts à ouvrir leur caméra. Ibrahima, tu es le bienvenu aussi de par ton expertise et puis parce que tu es aussi un expert de la Minuité Claire donc sans toi vraiment libre d'intervenir à tout moment pour cette phase de discussion. Pour nos experts, on est vraiment là en mode discussion donc vous pouvez simplement lever la main ou vous manifester si vous souhaitez intervenir. Comme ça, moi, ça m'aide à pouvoir passer la parole à tel ou tel expert. Et puis, le public aussi. On a parlé des choses extrêmement intéressantes qui sont abordées dans le cadre des Minuité Claire et qui suscitent probablement des commentaires, des avis, des questions. Alors, vous pouvez transmettre vos commentaires et vos questions et comme ça, on va pouvoir les transmettre, les partager avec les experts. Et là, la question qui me brûle la langue, c'est qu'on a eu trois sujets qui sont vraiment novateurs puis on voit des perspectives pour la transition énergétique j'ai une question là pour tous nos experts. Est-ce que ce qui a été présenté par vos autres collègues, eh bien, ça vous interpelle aussi par rapport à votre propre sujet ? Est-ce que par exemple, André, dans ton cas, tu parles sur les contrats, les communautés ou la blockchain ? Charlène, est-ce que les communautés ou les contrats ? Louis, est-ce que justement, quand on parle de communautés, les contrats, la blockchain, c'est des choses qui peuvent parler ? André, j'ai vu que tu as levé la main en premier, donc je te transfère la parole à toi. Oui, je trouverais intéressant la présentation de mes deux collègues, mais je rebondis sur celle de Louis de Fontenelle à la gare des communautés d'énergie. L'exemple que moi, je vois bien au Canada, dans le nord du pays, dans les réseaux qu'on dit autonomes, donc qui ne sont pas connectés aux grands réseaux, on voit aussi cette mise en commun de chacune des communautés se développer de plus en plus. Jadis, et encore aujourd'hui, bon, la grande utilité publique intervenait, installait un machin de diesel et ça produisait. Maintenant, on est rendu plus loin où là, les sociétés, les communautés, par exemple, les Premières Nations chez nous se prennent en main et développent des projets structurants, même à moins 30, on installe du photovoltaïque, il faut le faire, de l'éolien, couplé au diesel et bref, ces communautés d'énergie-là, c'est un peu aussi, moi, je le vois comme un peu le miroir, la mise en commun, ce qu'on faisait jadis dans les villages et encore aujourd'hui, la communauté, les communautés agricoles ou autres, on va leur, probablement qu'on va leur refaire, donc bref, c'est un retour vers le futur, on re, comme vous l'aviez bien dit, M. Fontenelle, je pense qu'on revient à une pratique, je dirais, collaborative et je pense que l'énergie est un excellent vecteur et en tout cas, moi, je le vois bien et aussi, c'est une source pour qui la communauté elle-même peut développer des projets, mais un développeur qui arrive de l'extérieur doit nécessairement avoir l'accès à la société sociale de la communauté et donc son projet devient le projet de la communauté et vice-versa. Alors, moi, ça suscite une réaction immédiate et alors à la question que tu nous posais, Christophe, je crois que chacun va répondre que oui, évidemment, il y a un lien entre tout, en tout cas, moi, j'en vois deux sur les questions. Très clairement, ce qui pose aujourd'hui difficulté en Europe, c'est ce que nos deux, ce que mes deux collègues intervenants ont soulevé, c'est-à-dire la question des communautés d'énergie pose une question contractuelle parce que c'est des contrats complexes, mine de rien, alors sauf quand ça se fait hors cadre juridique et que le partage de l'énergie se fait selon un savoir-faire purement ingéniorial, on va dire, ou technique, mais le grand problème des communautés d'énergie qui ont des mailles assez importantes, c'est des questions de contrat, c'est des questions de partage de l'électricité, c'est des questions de régulation des réseaux autonomes, c'est des questions du lien aussi également avec le réseau existant parce qu'aujourd'hui, alors André Thurmel évoquait le lien des énergies qui sont mixées ou effectivement on mixe à la fois de l'énergie fossile et de l'énergie renouvelable, mais si on tend vers un scénario 100% renouvelable, que ces énergies sont intermittentes, qu'on n'a pas de moyens de stockage suffisants, il faudra nécessairement, on va dire, un lien entre ces réseaux autonomes et puis le réseau principal pour faire en sorte que l'approvisionnement soit continu. Donc, cette question contractuelle, elle est fondamentale, c'est une des questions les plus épineuses d'ailleurs qui existent. Et la question de la blockchain, elle est très prometteuse parce que je trouve qu'il se trouve que cette technologie pourrait vraiment être au centre de ces communautés d'énergie du futur et que par-delà la technologie blockchain en particulier, la question du numérique est centrale pour relier en fait des personnes entre elles. On se rend compte que c'est un outil très efficace pour pouvoir créer des liens de solidarité. Donc, voilà, c'était simplement pour une évocation de cette complémentarité. Moi, j'ajouterais peut-être un mot, Christophe, juste pour terminer sur ta question. Donc, citoyen, acteur de transition, je vais rebondir sur ce que M. De Fontenelle mentionne. Je pense que la technologie de la chaîne de bloc permet vraiment aux citoyens de produire, de consommer et les applications intelligentes, les smart contracts sont un outil extrêmement intéressant pour les contrats complexes. Donc, ça, c'est un aspect, moi, qui m'intéresse particulièrement. C'est les avantages et aussi les inconvénients de ces applications et je pense qu'ici, il y a un réel apport. Merci, je vois que vous vous rejoignez vraiment. Comme la transition énergétique, finalement, c'est un tout et il y a vraiment des liens qu'on peut faire avec vos trois sujets. Peut-être, Ibrahim, je ne sais pas si tu souhaiterais ajouter quelque chose de par l'expertise que tu disposes aussi en matière énergétique, sur l'Afrique notamment, sur ces questions-là, ça t'évoque certainement de multiples idées. Oui, ce qu'il y a, c'est que, comme on a eu à le dire, lorsqu'il s'agit de choisir justement les thématiques qui devaient être abordées au niveau de cette minute éclair, ce qu'il y a, c'est que le rôle qu'on s'est assigné, c'est une sorte de rôle de veille, c'est-à-dire essayer, parce que tout ce qui se passe ici, tôt ou tard, viendra, disons, partout dans le monde, pas spécifiquement en Afrique, mais en Amérique latine, en Asie, sont des choses qui sont là et c'est ce rôle que la francophonie s'est assigné, d'abord, d'informer sur ces enjeux qui sont là et surtout sur ces solutions aussi qui existent. Et le plus beau dans cette affaire-là, puisqu'on est l'organisation et tout le temps de la francophonie, de valoriser toute cette expertise francophone qui existe, cette expertise, parce que tout ce qu'on fait, c'est dans la langue française. Ce sont des choses aussi qu'il est extrêmement important de rappeler dans ce monde où justement, où pratiquement, l'ont fait croire forcément que finalement, c'est tel dans d'autres langues que le plus beau se fait. Non, avec la langue française, effectivement, et avec l'expertise francophone, aussi bien du nord que du sud, là, il faut le rappeler aussi, il y a de très belles choses à partager. Donc, voilà, parler des enjeux qui ont été évoqués ici, parler des solutions et surtout dans la langue française. Écoutez, donc nous, c'est exactement la mission qu'on s'est assignée dans la base projée. On le verra, ce n'est pas uniquement sur ces sujets qui sont là, mais il y a d'autres sujets relatifs aux données, à l'étiquetage, par exemple, des appareils qui ont été évoqués pour ces militaire. Merci de contribuer, Ibrahema, avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, justement, à la transmission de ces connaissances. Oui, André, tu... Oui, je ne veux pas t'interrompre, Christophe, j'avais une question pour la professeure Bouchard sur les chaînes de bloc. J'ai bien compris le smart design, mais j'essaie de, concrètement, et c'est une question naïve de ma part, comment les communautés, elles peuvent bénéficier, mais aussi, la question, moi, ce qui m'intéresse, toujours, c'est comment gardent-ils le contrôle eux-mêmes, une petite communauté, ultimement, l'information sera stockée, les calculs seront faits, comment conservent-ils eux-mêmes, dans la communauté, concrètement, une espèce de contrôle, je vois bien, conceptuellement, ce que vous expliquez, mais ramener au village, je vois les bénéfices collectifs, mais le bénéfice de monsieur ou de madame, le consommateur ou la consommatrice, qui garde le contrôle sur cette réalité, peut-être, vous pouvez vous donner plus d'un exemple, si c'est possible. Évidemment, je veux être certaine que je comprends bien votre question, donc, dans un premier temps, il y a tout un élément d'éducation, de formation, donc, ça, c'est un élément qui est fondamental, je ne deviens pas personnellement producteur et, bon, je suis consommatrice d'électricité, mais je ne deviens pas naturellement productrice d'électricité, là, sans une certaine expérimentation, j'ai participé à des échanges avec des groupes de consommateurs et ça, c'est un élément, évidemment, qui ressort, puis c'est un élément qui déborde la question énergétique, parce que quand on parle de la numérisation de nos sociétés, là, c'est un phénomène qui est important. donc, vraiment, s'approprier, démocratiser vraiment ces changements de façon de faire, donc, d'avoir dans notre cours un compteur intelligent, c'est une chose, être capable de lire, c'en est une autre, fixer le prix, parce qu'il y a toute une série de questions, évidemment, qui étaient posées par les consommateurs et je m'inspire de ces questions pour tenter de répondre à votre question, donc, ce qui ressortait beaucoup, c'est comment les tarifs vont être fixés lorsque le consommateur, évidemment, décide de revendre son électricité, évidemment, vous comprendrez qu'il y a une question de réglementation, dans certains projets, il n'y avait pas d'encadrement à ce niveau-là, ce qui fait que les consommateurs se posaient, évidemment, cette question, l'échange entre eux était extrêmement important, comment les producteurs sont récompensés compensés, ça, c'était une autre question, évidemment, qui est ressortie des discussions, les coûts qui sont associés, évidemment, à l'installation de panneaux solaires, par exemple, ou en fait, de l'équipement, je parlais des smart contracts tout à l'heure, l'investissement, donc, dans la communauté, l'investissement dans ces infrastructures, donc actuellement, ces études, ces expérimentations qui sont effectuées nous permettent de tenter d'apporter des réponses à ces consommateurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Merci. Il y a Maris qui est intervenu, puis il y a Louis qui a levé la main aussi, donc Maris, est-ce que c'est important ? Mais Maris, parce que c'était pour répondre à monsieur Dabo. Non, ben continuez. Non, je commence. Oui, oui, parce que c'est... Non, mais parce que ça me... Enfin, moi, je trouve cet événement... Alors, c'est la première fois que j'interviens pour l'Organisation internationale de la frontopophonie et je trouve ça très bien. Et tout à l'heure, je m'interrogeais parce que forcément, je crois que c'était André Thurmé, je ne sais plus qui disait ça, mais ou vous, peut-être monsieur Dabo, qui disait finalement les problématiques sont les... Si, c'est bon, monsieur Dabo. Les problématiques sont les mêmes en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, et c'est vrai. Enfin, en réalité, en lisant la littérature scientifique, en consultant la littérature scientifique, je me suis rendu compte que des travaux émergeaient partout sur la diffusion des communautés d'énergie en Afrique, de l'Est, en Afrique du Sud, en Asie centrale, en Amérique du Sud. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui se mènent. Et je pense qu'on manque, par contre, de coordination scientifique générale sur le fait d'avoir, justement, des lieux où on puisse échanger les concepts et aller plus rapidement. Le concept de communauté d'énergie, par exemple, il est très prometteur qu'on ait un système très sophistiqué, ancien, très performant, ou qu'on soit justement en difficulté d'accès à l'énergie. Il peut être prometteur dans les deux cas. Et la constitution de ce type de réseaux internationaux qui, enfin, déjà, avoir la réflexion, c'est important, l'information, c'est important, mais on peut être aussi stimulé de la recherche, justement, croisée avec des experts qui s'interrogent sur ces questions. moi, en tout cas, je pense que c'est prometteur. Et d'ailleurs, je profite de l'événement pour dire que si parmi nos auditeurs, des gens s'intéressent particulièrement aux questions des communautés énergétiques en Afrique, qui nous contactent, parce qu'au sein de l'Université de Pau, on va essayer de structurer, justement, cette expertise globale. Voilà. Pardon de faire ma liste de courses. Et Maryse, pardon. Je vais alimenter un petit peu ta liste d'épiceries, de courses, parce qu'il y a une question, en fait, partagée par des participants et que moi, j'ai pu voir également sur le terrain, donc, en Afrique. Quelle différence vous verriez, justement, notamment du point de vue des communautés d'énergie, la différence entre un mini-réseau et une communauté d'énergie ? Donc, mini-réseau qui se développe de plus en plus en Afrique. Donc, quelles seraient les différences de base entre l'approche mini-réseau et l'approche communauté d'énergie ? Et lié à cela des aspects que vous avez abordés les uns les autres, c'est la question, donc, la place du secteur privé, les notions de propriété, si on parle, donc, d'installations qui sont partagées, qui en est propriétaire. Donc, des questions qui s'appliquent directement dans ce qui peut se passer dans les projets d'électrification rurales. Et, première question, et j'ouvre tout de suite une deuxième question qui n'a rien à voir en tant que telle, mais je veux la placer tout de suite parce que le temps risque de nous manquer par la suite, voir la place des jeunes dans toutes ces activités. Vous êtes des académiques, la plupart d'entre vous, donc, de revenir sur qu'est-ce que peuvent faire les jeunes dans leur carrière, dans leurs études pour accéder à ces spécialisations. sur les communautés d'énergie, je comprends que la question m'est plutôt adressée, même si je suis certain que mes collègues peuvent y répondre par leurs expériences expertes. Je pense que ce qui différencie fondamentalement les communautés d'énergie du reste des smart grids, c'est la notion communautaire et la notion, justement, que j'évoquais à la fin, j'ai du mal à qualifier, mais qui est soit politique, soit sociale et qui couvre derrière. L'idée, très concrètement, ça signifie qu'il y aura nécessité de structurer une entité qui vienne rassembler l'ensemble de ces personnes. Cette entité, elle peut revêtir diverses formes juridiques, mais au sein de cette entité, il faut que les personnes physiques, les citoyens, soient présents au capital social et aient à tout le moins une possibilité, si ce n'est de contrôle, à tout le moins de position dominante ou de présence importante au sein de cette structure. Je crois vraiment que c'est ça qui différencie les communautés d'énergie des autres smart grids qui peuvent être effectivement financés par des opérateurs privés qui d'ailleurs s'orientent vers ce marché et le suivent d'assez près. Et l'intérêt en fait de tout cela, et ça va rejoindre notre deuxième question que j'aborde très rapidement, c'est qu'on fait d'une pierre deux coups. La pierre, le premier coup, avec la pierre communautés d'énergie, le premier coup c'est qu'on crée un réseau d'énergie qu'on espère fonder sur des énergies renouvelables qui permet d'alimenter en énergie une communauté, mais on sensibilise par la même, par l'action en fait, des gens qui s'inscrivent là-dedans. Et c'est ça qui est important parce que, comme vous disiez la place des jeunes, aujourd'hui, les chiffres que j'évoquais au départ de ma présentation, ils sont, je l'ai fait doucement tout à l'heure, mais ils sont dramatiques. C'est-à-dire 80% d'énergie possible dans le mix énergétique mondial, c'est dramatique. Et c'est dramatique au regard des enjeux. Et sans les jeunes, sans la capacité collective à pouvoir se mobiliser autour de projets collectifs comme ça, on n'y arrivera pas. Donc, en fait, à la question qu'est-ce qu'ils peuvent faire, vite nous aider, vite, vite, alors quel que soit leur métier, mais je crois que c'est la priorité numéro un de cette question environnementale et cette question énergétique. C'est qu'un avis, mais je ne sais pas si M. Turmel ou M. Bouchard partagent, mais M. Turmel. Moi, je compléterais sur cette énoncée, ces commentaires. Évidemment, je pense qu'on l'a dit plus tôt, l'éducation, on ne s'en sort pas, mais ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est qu'on a beaucoup vu ces dernières années, notamment à l'égard des changements climatiques contre le réchauffement, des grandes manifestations mondiales dans plusieurs grandes villes du monde et plus petites et on a l'impression que ce discours-là, il est très général, bien sûr, pour le climat, je pense que ça a capté l'attention des jeunes, mais là, de descendre un degré plus bas, comme vous l'avez dit, moi, c'est une statistique que j'avais presque oubliée, 80 % de l'énergie mondiale est encore à base fossile, on ne le dit pas assez et évidemment, tout ça varie selon les juridictions, tout ça va varier selon le degré de développement des juridictions dans laquelle on est. Si vous avez accès à 10 % de l'accès dans votre pays, disons que tout est relatif, mais donc, l'éducation et peut-être qu'on revient à cela à la minute éclair du professeur Krolik et de vulgariser ces questions-là qui sont, de manière à les approfondir un peu plus pour amener les jeunes à développer des sentiments un peu plus concrets que simplement au-delà du simple slogan, je dirais. Peut-être ajouter pour les, concernant les jeunes, bon, ils sont très intéressés par les technologies, ils n'ont pas les problèmes d'électronisme que vive ma génération et la génération qui me précède. Donc, ça, c'est un élément, ils sont nés avec les technologies. Mes collègues l'ont mentionné, ils sont très concernés par la transition énergétique. Donc, ce sont les consommateurs de demain. Ce sont les experts aussi de demain. Donc, moi, je le vois à l'université quand on fait des événements qui sont, ils se sentent vraiment concernés au premier chef. C'est vraiment, je pense, important. En fait, vous avez beaucoup parlé de chacun, chacune, d'acceptabilité sociale aussi, qui était un élément vraiment important que ce soit pour la blockchain, pour le développement des énergies renouvelables, oui, pour les communautés d'énergie. C'est cette appropriation qui semble vraiment importante pour passer de ce 80% pour inverser vraiment cette tendance. Le rôle des entreprises aussi, je pense, le rôle aussi des femmes, que les femmes puissent elles aussi s'approprier. Alors, on aura probablement fait un grand pas pour avancer dans ce domaine. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser une minute chacun pour conclure, mais peut-être sur cet élément d'acceptabilité sociale parce que finalement, c'est ce qui rejoint chacun et chacune de nos interventions qui ont ce rôle justement de pouvoir s'approprier le droit, de pouvoir avoir ces éléments qui changent et de pouvoir accéder à cette connaissance parce que cette connaissance, je parlais de la minute éclair, André, il faut d'abord accéder à cette connaissance pour pouvoir s'approprier des projets comme ceux dont vous avez parlé. Alors, bien s'il reste peut-être un élément à voir avec chacune et chacun d'entre vous avant de nous quitter parce que c'est déjà bientôt l'heure de la fin de ce séminaire, des liens, un élément qui vous a marqué, un élément que vous souhaiteriez souligner pour justement continuer à ce que vous avez présenté sont les éléments du futur, inéluctablement et les éléments qui restent justement à développer, c'est peut-être en matière d'acceptabilité sociale ou autre pour cette appropriation alors à la personne qui souhaite intervenir en premier. Je peux peut-être me lancer, je vais poursuivre sur l'éducation, il est certain qu'à l'université, bon, peut-être les étudiants sont un peu plus allumés mais moi, je pense à un degré peut-être de gens qui n'iront pas à l'université, l'éducation de manière plus, je dirais, générale, nous étant la société, les académiciens, tous ceux notamment et même la francophonie, il faut tenter dans l'éducation, mais à l'éducation sur l'énergie, sur ces questions-là, sur ces questions-là, retaper le clou que la décarbonation ne se fera pas qu'à coup de manif, il faut poser des gestes concrets des gestes de réduction de consommation, de choix de consommation puis bon, évidemment, on en revient à chaque citoyen mais on ne s'en sortira pas si l'ensemble des jeunes entre guillemets ne comprend pas et ne met pas en pratique le message et les actions. Voilà. Merci André, le message est passé. Donc, je vais poursuivre. Oui, je vais poursuivre. qui est en émergence, il y a encore beaucoup à faire, autant à faire qu'on en a fait jusqu'à maintenant. Donc, les approches actuelles pourront avoir des effets disruptifs, je pense, et rendre nécessaire de nouvelles lois, de nouvelles réglementations et dans ce contexte, je pense que la position des consommateurs doit être prise en compte. Donc, voilà, c'est mon message. Merci beaucoup tout le monde. Merci Charlène. Louis ? Et pour terminer, j'aimerais développer juste un autre coup qui est lié à l'acceptabilité sociale, c'est que là, on a parlé de réglementation, mais il y a quelque chose qui est en filigrane et qui va faire vibrer quelque chose qui est de l'ordre de la prestation de serment de maître Turmel, c'est qu'on est aussi en tant que juriste de... on comporte le droit, mais c'est aussi le métier de juriste, c'est aussi lié à la justice et c'est quelque chose qui émerge aujourd'hui ce concept de justice dans les transitions énergétiques, mais je crois que ce qui rendra acceptable la transition énergétique à l'échelle globale, c'est le fait qu'elle soit juste et le fait qu'elle soit juste, c'est peut-être aussi le fait pour certaines sociétés qui ont beaucoup profité je veux dire du capitalisme industriel, de l'exploitation des énergies fossiles, de l'exploitation des énergies fossiles venues de certains endroits du monde, de comprendre que d'autres endroits du monde sont aussi légitimes à revendiquer une amélioration du niveau de vie tout en faisant en sorte qu'à l'échelle globale chacun fasse sa part et peut-être que c'est de la part des sociétés les plus industrialisées que doit venir l'effort le plus intense parce qu'il sera finalement plus juste et je crois que ça c'est une dimension qui... l'acceptabilité se joue pas à l'échelle locale d'un quartier ça, ça s'appelle faire passer la pilule en fait d'un projet qu'on veut construire localement si on veut rendre acceptable la transition énergétique il faut qu'elle soit juste à l'échelle globale ce qui réinvoque encore l'idée d'une société internationale et d'organisation voilà pour terminer comme l'organisation internationale de la francophonie les Nations Unies qui doivent être le seul lieu de gouvernance internationale du problème que nous affrontons collectivement merci pour tes mots Louis Ibrahima aurais-tu un élément ajouté justement sur cet aspect de francophonie le dernier aspect qui a été évoqué parce que le rôle qu'on s'est assigné aussi à l'Institut de la francophonie pour le développement durable organe subsidiaire de l'organisation internationale la francophonie c'est d'abord ce rôle de veille qui est là il y a des enjeux globaux de transition énergétique et de développement durable qui sont là qui sont actuelles face à ces enjeux nous ce qu'on essaie de faire c'est au moins faire accéder à la connaissance sur justement les meilleures pratiques et les meilleures voilà filières sur les nouvelles filières à venir disons ces pratiques cette connaissance à disposition mettre cette connaissance à disposition de justement nos auditeurs de cette communauté francophone ces 400 locuteurs francophones mais pas uniquement les francophones parce que de plus en plus quand même je pense que nos productions sont traduites dans d'autres langues et de plus en plus voilà cette expertise francophone qui existe du nord du sud est mutualisée et partagée donc voilà on continuera notre rôle de veille et je pense que ce travail de la minute éclair il contribue très grandement et peut-être voilà on parlait de première saison peut-être voilà avec les saisons à venir dépendamment bien sûr des partenariats que nous mourrons avec les universitaires avec le secteur privé la société civile les catégories d'acteurs qui disposent de ces connaissances mais voilà pourront nous permettre justement d'envisager ou bien en tout cas de réaliser d'autres saisons de ce que je voulais rajouter merci merci Ibrahima pour tes mots pour ton engagement également j'ai entendu de vous toutes et tous la nécessité en fait de poser un des gestes concrets là pour cette transition énergétique on a parlé vous avez parlé d'effets disruptifs pour que les choses changent vraiment et ce qui ressort aussi c'est cet esprit de réseau de décentralisation de citoyenneté donc c'est tout c'est tout un changement changement de paradigme vous avez parlé aussi évoqué qui est en train de se faire c'est pas simplement une substitution énergétique mais c'est vraiment un changement qui est en train de se faire et pour ça il faut que les personnes les entreprises les jeunes les femmes disposent des moyens comme tu disais André c'est pas tout le monde qui va à l'université mais si l'on peut contribuer en posant des gestes concrets et bien notamment sur le plan juridique parce que connaître les règles du jeu ce sera déjà un des gestes concrets que l'on aura pu faire pour que les personnes puissent s'approprier ce genre de projet et en travaillant en réseau nous aussi dans la francophonie en réalisant des gestes concrets je pense à la minute éclair mais bien sûr bien d'autres projets mais notamment celui-ci de rendre disponible au grand public la connaissance alors peut-être qu'on fera une petite part une micro part de ce projet il me reste un mot à vous remercier chaleureusement chers experts expertes pour votre contribution ici au séminaire aussi à la minute éclair merci également à Ibrahim Adabo à l'IFDD pour avoir organisé ce séminaire un grand merci Maryse aussi pour avoir orchestré ce séminaire et d'avoir préparé le tout en avance parce que lorsque tout fonctionne bien c'est parce qu'il y a une personne qui est aux commandes et c'était toi qui était aux commandes parmi nous je remercie chaleureusement le public aussi qui assiste en grand nombre à ce séminaire et qui montre en fait qu'il y a vraiment une envie de disposer de moyens et d'agir pour la transition énergétique alors il vous reste maintenant à consulter à vous abonner à partager à liker parce que la minute éclair c'est vous aussi qui faites vivre cette communauté merci Marie-Ève d'être encore parmi nous merci à la faculté de droit d'avoir pu créer cette minute éclair et donc le livrable c'est pas simplement des vidéos maintenant c'est une communauté qui est à créer parce que c'est le moment de partager de pouvoir commenter nos avis et puis comme on le disait avec le réseau de la francophonie cette grande communauté et bien on va pouvoir agir ensemble et donc pouvoir peut-être Ibrahima a parlé d'autres saisons et bien continuer à agir ensemble alors faites vivre la communauté pour que la communauté puisse aussi vous faire vivre merci beaucoup Maryse merci Christophe merci à tous donc une manière de poursuivre les discussions ce sont les prochains séminaires et je pense quand vous écoutons aujourd'hui on voit clairement et je le vois sur le terrain dans les projets dans lesquels j'ai été impliqué donc l'importance de la dimension juridique et réglementaire des projets donc on veillera à ce que cette dimension là soit bien reflétée également dans nos prochains webinaires donc le prochain webinaire donc se tiendra le 13 avril il portera sur l'économie circulaire dans une approche de territoire les inscriptions seront bientôt ouvertes le prochain le suivant le séminaire suivant donc se tiendra le 21 avril il portera sur les toits de la nature solaire on se rapproche des idées de communautés énergétiques et toute la question du droit de la propriété etc là encore les inscriptions seront bientôt ouvertes nous vous encourageons donc à visiter régulièrement le site de l'institut sur les séminaires pour connaître la programmation et pour pouvoir vous inscrire à ces prochains séminaires donc voilà je vous rappelle que l'enregistrement de ce séminaire et les diapositifs seront disponibles en ligne d'ici quelques jours vous trouverez donc sur le site de l'IFDD tous les autres séminaires de l'IFDD ce sont plus de 50 séminaires maintenant qui sont disponibles incluant donc des séminaires sur l'énergie sur l'économie circulaire sur l'environnement n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez suggérer des sujets des experts et sur ce je vous dis à très bientôt sur l'économie circulaire sur l'économie circulaire sur l'économie circulaire